Ces photographies, tu les as faites récemment ? Oui, je les ai faites récemment. Ça ne ressemble pas à ce que tu fais d'habitude. Peut-être pas, non ? C'est un vieux négatif que j'ai repris de ma mère. C'est une photographie d'enfance qu'elle a prise de moi. C'est moi-là. Tu ne me reconnais pas. Mais de toute manière, tu sais, les seules vraies photographies sont des photographies d'enfance. Qu'est-ce que c'est, cette photo ? C'est un éminent victorien dans un lit hollywoodien. Il y a un trucage, là, le lit de double. Oui, c'est-à-dire que j'ai rendu le lit plus hollywoodien qu'il ne l'était, en le dédoublant. Je l'ai prolongé pour donner cette courbe. Pour rendre le victorien plus victorien encore. Ça a été pris à Londres dans une chambre d'hôtel. Et qui est ce personnage ? C'est mon mari. C'est une photo qui a été prise à Londres ? C'est une photographie qui a été prise à Londres en janvier. La nuit, comme tu vois. Ça, c'est un ami à moi que j'ai photographié à Paris, non loin d'ici, d'ailleurs. Et bon, j'ai enlevé la partie de l'une des qualifs qui ne m'intéressait pas. Ce personnage est aussi dans un lit ? Non, il était affalé sur un canapé. Affalé sur un canapé, mais on dirait qu'il flotte dans une baignoire, non ? Oui, oui. Dans l'eau, dans une piscine, ça. Il vient vers le tequila à la main, que je lui avais donné pour qu'il sorte un peu de sa réserve. Il n'en ressorte pas beaucoup, d'ailleurs. Il n'en ressort pas beaucoup. Non, cette photo, je ne la connais pas. Ça, ça a été fait il y a également à peu près un an. Ça a été fait à Montfort-la-Maurie. Ce n'est pas moi qui ai pris le négatif, d'ailleurs. Mais c'est moi qui ai fait ce tirage-là. Mais enfin, il est toujours bon de travailler avec les négatifs des autres. Mais cette partie, tu as mis un cache sur le négatif ? Non, non, non. Je n'ai pas mis de cache sur le négatif. Le négatif, en fait, ça va être à peu près là. Là, je n'ai pas exposé. Et toute cette partie-là est faite au pinceau lumineux. Tu me reconnais ? Oui. C'est un personnage, c'est un tableau. Ce n'est pas un tableau, c'est un homme réel qui est là. Il n'était pas nu, contrairement à ce que la photo peut suggérer. Mais il est parfait, là, non ? Oui, oui. Cette photo s'appelle Vertigo ? Oui, enfin, ça s'appelle Vertigo pour des raisons purement anecdotiques. Parce que j'ai vu Vertigo après avoir pris cette photo, c'est-à-dire la même après-midi. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup de rapports. Sauf que j'étais... Je souffrais de vertiges assez aigus en la prenant. J'avais beaucoup bu. Comme... Cette bouteille était à peu près vide. Et... Enfin, l'histoire est très étrange. L'histoire de la prise de cette photographie est assez... assez particulière. Tu veux bien me la raconter ? Elle est... Elle est forte obscène. J'ai été... Mettons, en posture... Embarrassante avec un ami qui... J'ai allumé une cigarette et il m'a dit « Tu allumes une cigarette en ce moment, dans ces circonstances comme les putains de sœur d'âme ? » Et j'ai dit « Oui, pourquoi pas ? » Et puis... Non seulement je peux allumer une cigarette, mais je veux prendre une photographie. Et alors j'ai pris cette photographie. Il faisait très chaud ce que j'ai essayé d'indiquer par le... Ce coloriage maladroit, à vrai dire. Maladroit. Mais... Comme quoi une photographie peut être personnellement pornographique tout en étant publiquement décente. N'est-ce pas ? C'est mon père. C'est mon père. Et c'est où ? C'est... Sur la route. C'est entre... Entre Washington et New York, sur la route. J'ai pris ça il y a peut-être un an et demi. Je l'ai prise parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était... C'était ainsi que j'avais vu mon père presque toute mon enfance. Enfin, lorsque nous voyagions, lorsqu'il conduisait la voiture, je le voyais toujours de dos. Je ne voyais son regard que dans le rétroviseur. Je voyais surtout ses énormes mains au volant. Je lui faisais confiance. Donc c'est une photographie... Enfin donc... C'est une photographie familiale, sentimentale. C'est presque un souvenir d'enfance. Mais c'est un souvenir d'enfance qu'on n'a pas dans les photographies d'enfance et... C'est pour ça que j'ai refait cette photo. Enfin, que j'ai re-photographié un souvenir que j'avais. Ça, ce n'est pas une photographie fabuleuse. Ça, c'est en Corse. C'est un coucher... C'était un pseudo-coucher de soleil. Mais le coucher de soleil n'est pas réel. Le soleil ne se couchait absolument pas. Le soleil est là, comme tu le vois. Enfin, d'après les rayons, oui. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Par artifice, je l'ai... Enfin, je l'ai couché, si je puis dire, puisque j'ai fait un coucher de soleil en couleur. Ça m'amusait de fausser... Enfin, de déplacer le soleil en indiquant par les couleurs qu'il était couché. Alors qu'on voit très bien qu'il est là. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une... Ça fait partie d'une série. Ça s'appelle La Dernière Chambre. C'est un... C'est le dernier lit que j'ai eu dans la chambre de mes parents. C'est le dernier lit que j'avais chez mes parents. C'était la dernière chambre tout court, également. La dernière chambre noire, aussi. Si tu regardes bien, la lumière sur le corps n'est pas celle qui vient de la source lumineuse que tu vois là. Mais cette lumière est étrange. Pas tellement. C'est une lumière artificielle ? Non, non, c'est la lampe qui est là. C'est une lampe sur une table de cheveux. C'est un peu flou. C'est une photographie suicidaire, en quelque sorte. C'est un corps qui est, je suppose, le mien, mais glorieux, mort. Enfin, mort, mais glorieux. C'est une photographie assez morbide, également. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'est délibérément morbide. En quoi est-ce truquer ? Puisqu'il s'agit de la mort et que toute la photographie lutte contre la mort. Contre le passage du temps, contre les ruptures, contre les choses qu'on ne verra plus. contre les ruptures, contre... Mais enfin, oui, cela n'a pas beaucoup d'intérêt. Comme les photos elles-mêmes. C'est où, ça ? Ça, c'est à Londres, dans la même chambre d'hôtel que tout à l'heure, avec les mêmes livres dont on ne voit plus les circonvolutions. Ce que j'aimais, c'était le contraste entre ce personnage extraordinairement sérieux et appliqué, et l'oisiveté du même homme assis, désœuvré, attendant, on ne sait quoi. Ce qui ne fait pas du tout partie de son image officielle publique. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'était le contraste entre cette extraordinaire dignité de la pose de lecture, et puis ce côté désœuvré, attendant, on ne sait quoi. Du même personnage, enfin. C'est toi ? Ah, ça, il ne faut pas poser des questions comme ça. C'est moi ou ça n'est pas moi. Toutes les photographies sont moi. En l'occurrence, c'est moi, oui. Je pense que j'étais très défoncée. J'étais à New York à ce moment-là, également. Pas la même année, d'ailleurs. Et puis, je suis simplement... Déjà, avant cette image-là, je l'ai contre-tipée. Et puis, j'ai surimposé... une page photographiée d'un journal. De ton journal, enfin. De ton journal ? Hum. Mais pourquoi avoir... refotographié la photo et pas avoir repris le négatif ? Pour avoir une photographie plus photographique que la photographie. C'est-à-dire, plus éloignée de la réalité qu'elle ne l'est pour bien faire sentir que c'est une photographie et pas le réel, et encore moins que le réel, et beaucoup plus loin que le réel. C'est-à-dire,